Salut la gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur Soyons le changement. Et oui, notre fameux défi qu'on a commencé au début de l'année 2016 où à tous les semaines vous aviez des vidéos, excepté dans les dernières semaines. Vous savez, ça fait plusieurs semaines que je ne fais plus de vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai plus fait de vidéos. Mais bonne nouvelle, ça reprend aujourd'hui. Pourquoi ça reprend en fait? Parce que je suis allé lire aujourd'hui sur notre page privée Soyons le changement et vous étiez des centaines à avoir écrit dans un post les bienfaits que ce groupe-là vous faisait, que d'être à tous les dimanches dans Soyons le changement, recevoir les capsules de coaching, le moment d'inspiration que je vous partageais, à quel point ça vous faisait du bien. Je vais être honnête avec vous, je vais être cohérent, je vais être transparent avec vous parce que c'est la façon que je partage, que j'ai envie de faire mon développement personnel, l'envie d'inspirer les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Vous savez probablement que dans la dernière année, dernière année et demie, pour moi, les affaires ont explosé. Les affaires ont explosé, ça veut dire le nombre de vues, le nombre de fans qui me suivent sur les réseaux sociaux, le nombre de contrats que je vais ramasser un petit peu partout, le nombre de, tu sais, avec inspire-toi, avec tout. Bref, ça prend une grande capacité d'adaptation pour être capable de s'ajuster à ce que la vie met dans mon assiette en fait. Et j'ai une grande capacité d'adaptation, c'est ce que j'enseigne dans la vie, vivre en pleine conscience, apprendre à se maîtriser. Mais il y a toujours bien des mois aux justes de limite. En fait, la réalité, c'est que j'ai appris ce que je devais apprendre. J'étais, il y a quelques semaines, je poussais des vidéos à toutes les semaines, plusieurs vidéos, je poussais plusieurs courriels et à un moment donné, j'ai commencé à sentir en me disant, écoute, tant qu'à faire des vidéos pour faire des vidéos, arrête de faire des vidéos. Je commençais à être un petit peu moins inspiré, je ne me laissais pas porter par le flot. Ça commençait à être beaucoup plus cérébral, mon affaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos. Vous savez, on est dans une période de l'humanité où il y a de l'information, il y en a à la tonne. Avec les réseaux sociaux, on se fait propulser plein de textes, plein de vidéos, plein de contenus. C'est la folie, on a de la misère à gérer tout ça. On n'a plus d'attention d'un et de l'autre, on est sur les applications, on est sur les mille et une plateformes. Et est-ce que je veux contribuer à pousser de l'information pour pousser de l'information? La réalité, c'est que tant qu'à pas être inspiré, j'aime autant mieux me taire et d'attendre au moment où est-ce que je vais être inspiré pour pouvoir partager et aider ma communauté qui vive peut-être les mêmes choses que je vis. J'ai décidé que je reprenais parce que j'ai vu à quel point... En fait, la réalité, c'est que je me suis rebranché sur le pourquoi je fais des choses en vous lisant. Et j'ai vu à quel point que la simplicité de ces propos-là, les moments que je pouvais vivre, les réflexions que je vous emmenais, vous vous emmenais vous-même à faire votre propre réflexion. Et c'est là que je me suis commencé à me dire, en fait, ils n'ont pas besoin que je leur partage les quatre trucs pour vivre en pleine conscience ou les sept trucs pour augmenter la confiance en soi ou le... Non! Moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire de toute façon. J'ai envie d'être vrai, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie d'être connecté. Mais ce que je vais vous partager dans le défi Soyons le changement aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous êtes honnête par rapport à vous? Est-ce que vous êtes honnête par rapport à votre fait de vivre en cohérence alignée avec vos valeurs? Si j'ai arrêté de faire ces vidéos-là, c'est parce que je ne le sentais plus, tout simplement. Même si j'avais des engagements par rapport à ma communauté, que j'avais dit que je ferais des vidéos à toutes les semaines, des gens qui n'avaient pas payé, mais qui avaient... J'ai une communauté quand même qui me suive, tu sais, que je faisais des vidéos à toutes les semaines. Et vous étiez nombreux à m'écrire, en me disant, François, on s'ennuie de tes vidéos, quand est-ce que tu vas nous faire des vidéos? Ça mettait d'un côté de la pression et de l'autre côté, mais je ne le sentais pas et c'est pour ça que je ne le faisais pas. Parfois, de prendre un recul sur notre situation, un recul sur ce qu'on est en train de vivre, c'est la meilleure des choses qui peut se passer. Pour moi, ça m'a fait du bien. Ça a fait comme, OK, on se prend trop au sérieux dans ce jeu-là. Ce n'est pas la fin du monde si je ne fais pas des vidéos. Je ne le sens pas cette semaine. And it's OK! Je ne vais pas faire une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo parce qu'il faut que je gagne ma vie et parce qu'il faut que je fasse des vidéos. Je vais faire une vidéo parce que je le sens. Je vais faire une vidéo parce que j'ai envie d'inspirer les gens. Je vais faire une vidéo parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie de contribuer avec ce message-là. Donc, parfois, il faut être honnête avec soi-même en se disant, est-ce que les choses, je les fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis aligné présentement avec ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis cohérent par rapport à mon idéal de vie? Notre idéal de vie, c'est aussi le travail. C'est la relation avec qui qu'on a. C'est notre état interne intérieur. Est-ce que je me sens, est-ce que je sens que je me réalise si je suis en train de m'étourdir avec tout ce qui tourne autour? Est-ce que je suis en train de me perdre avec la société qu'on est en train de créer tout le monde ensemble? Est-ce que je suis dans le flot de ça? Ou bien non, je veux me réinventer et être aligné et faire des choix différents. C'est ça l'inspiration que j'ai envie de partager aujourd'hui, de dire, est-ce que je peux apprendre à m'observer pour voir est-ce que je suis cohérent? Sinon, it's okay! It's toujours okay! It's a process! C'est-à-dire, le moment où je me rends compte que je ne suis pas cohérent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est à changer. À l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Peut-être que l'extérieur influence l'intérieur et l'intérieur influence absolument l'extérieur. Mais si on n'est pas cohérent, si la vibe n'est pas là, s'il y a quelque chose qui n'est pas là, it's okay! It's a process! Est-ce que je peux accepter cet état-là, ce moment-là? Est-ce que je peux refaire des actions différentes? Est-ce que je peux tout simplement prendre un recul et apprendre à bien rien faire et me réaligner par rapport à ce que je veux? C'est ça le défi que je vous lance cette semaine. C'est-à-dire, prendre un petit recul et dire, est-ce que premièrement, je suis capable de prendre un recul? Deuxièmement, est-ce que je suis en cohérence par rapport à ce que je veux véritablement dans ma vie? Et troisièmement, est-ce que je laisse la nature faire son oeuvre à l'intérieur de moi? Parce que vous savez, elle est toujours parfaite! Ce que je suis en train de vivre présentement, je devais vivre ça. Il y a plein de choses qui émergent présentement dans ma façon de faire, dans ma façon d'enseigner. It's okay! It's a process! Alors, je suis curieux de vous entendre. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'être, comme j'appelle moi, en contraction, en incohérence? Si oui, écrivez-le juste pour inspirer d'autres personnes. Et si vous aimez ce genre de capsule-là et vous voulez qu'il y en ait d'autres, n'hésitez pas à vous inscrire sur soyonslechangement.com. Vous avez le lien en haut ou en bas. Et vous allez pouvoir vous retrouver sur notre groupe privé Facebook et vous allez recevoir à chaque dimanche cette capsule-là. Soyons le changement dans l'insimplicité et surtout avec le but, l'intention de contribuer à rendre ce monde le meilleur et en faisant vibrer des leaders de conscience comme je suis, comme vous êtes. Parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. C'est pas une histoire d'un gars, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui vont se tenir main dans la main, qui vont accepter les moments de contraction, mais qui vont regarder en avant en disant, nous, on a envie de vivre de façon différente pour créer ce monde-là, faire de ce monde-là un monde meilleur. Alors, c'était François Lemay, merci sincèrement de faire partie de cette communauté-là. C'est grâce à vous, si je recommence à faire des vidéos, vous m'avez inspiré. Vous voyez, on est bien en train de relier tout le monde ensemble. Je vous aime, je vous adore. On se revoit bientôt. Hey tout le monde!